...en revenant sur maintenant les institutions, les réformes et autres. Moi je m'attends pour avoir soutenu le candidat Amadouba, votre homonyme, qui est quand même le chef de l'opposition aujourd'hui. 35% de Sénégalais, il faut en tenir compte. C'est des Sénégalais qui n'ont pas voté pour le président Basseou Diomaï-Faï. Amnou Loumou signifie, je pense qu'il faudra également reconnaître, autant aujourd'hui nous tous pratiquement dans une posture républicaine, nous encourageons le président nouvellement élu, nous le félicitons, mais je pense aussi qu'il est important que les gens sachent que l'existence d'une opposition dans une démocratie est extrêmement importante. Vous pouvez mettre en oeuvre la réforme de la réforme de l'éducation. Il faut, pour moi, que l'opposition nous reconnaitre, le statut de l'opposition existe déjà, le statut même du chef de l'opposition existe, il faut, à mon avis, aller dans ce sens pour que vraiment nous avons une démocratie beaucoup plus mature des défendants. Mais Amnou, reconnaissance, voilà, mise en oeuvre, parce que Maguissal, l'année dernière, alors que pendant longtemps, on a hésité entre l'opposition parlementaire où l'opposant arrivait deuxième à la présidentielle. Maguissal, l'année dernière, il n'y a pas d'une affaire, parce que j'ai dit que l'année dernière, il n'y a pas d'une éducation, il n'y a pas d'une éducation, il n'y a pas d'une éducation. Naturellement, tu as vu l'année dernière, il y en avait beaucoup qui disaient, bon, maintenant, le chef de l'opposition, c'est Ousmane Sonko, n'est-ce pas ? Maintenant, vous parlez de reconnaissance, reconnaissance de l'année dernière, ou de mise en oeuvre ? Non, c'est une question de termes, je suis dit, non, non, il faut aller plus loin, il faut matérialiser, il faut matérialiser, si ça s'appelle mise en oeuvre, et je suis d'accord avec vous. Alors, Amadou, sur ce, l'année dernière, il se positionne.